Les soins palliatifs, normalement, tout le monde y a droit. Depuis la loi Kouchner de 1997. Il y a très peu de lits de soins palliatifs en France. Il y a très peu d'unités de soins palliatifs et il y a très peu de lits de soins palliatifs. Donc en fait, il y a plein de gens qui meurent dans les services de cancéros, de neuro, etc. avant d'avoir la chance. Quand j'étais à l'hôpital de Lille-sur-Sorgue, on était deux médecins à s'occuper des admissions. Donc en fait, quand on avait un lit vide sur quelqu'un qui était mort, on avait une pile de dossiers en attente que nous envoyait la cancéro de Sainte-Catherine, de la Timone, de l'hôpital Nord, de Montpellier, etc. Donc en moyenne, on avait entre 10, 12, 15 dossiers souvent. Donc la secrétaire téléphonait parce que bien entendu, sur le paquet de dossiers, on avait déjà qui étaient morts. On n'avait pas eu le temps d'arriver chez nous. Et puis on appelait pour se dire qu'on avait une place et qu'on voulait prendre la personne. Alors on avait un premier problème. On avait imposé à toute l'équipe médicine. Quand je dis médecin, c'était les infirmières, tout le monde. La surveillante, il faut dire le cadre maintenant. On avait imposé à la directrice de l'hôpital qu'on laisse le lit vide une nuit après la mort de quelqu'un. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une infirmière ou une aide soignante qui revient travailler, d'ouvrir la porte et de tomber sur un autre malade. Donc c'est-à-dire que l'autre est mort. Parce qu'on est un palliatif, ça ne veut pas dire qu'il est parti. Donc on avait obtenu ça. Mais le problème, c'est qu'on est dans un truc qui s'appelle la T2A. Alors je ne sais pas si vous connaissez la tarification à l'activité. Ça, c'est le truc le plus vicieux qui a pu être mis en place. C'est un truc extraordinaire. En gros, la tarification à l'activité, pour prendre un exemple simple, vous êtes cardiologue, vous déclarez les infarctus que vous rentrez dans votre service. Infarctus simple, infarctus compliqué, infarctus très grave. Et en fonction de ce que vous avez coté, à la fin de l'année, vous avez 200 simples, 300 compliqués, etc. On vous donne une somme d'argent qui est basée sur la durée de séjour que vous avez gardée chacun des patients. Donc il y a des durées moyennes de séjour qui sont DMS, dans le jargon, qui sont calculées. Enfin ça, c'est facile à calculer. Et puis qui sont basées sur la gravité de la pathologie que vous avez déclarée. Donc vous avez intérêt, si vous êtes un chef de cardiologie responsable, à avoir beaucoup d'infarctus graves. Parce qu'on vous paye mieux l'infarctus grave que l'infarctus pas grave. Et vous avez intérêt à ce qu'il ne reste pas longtemps. Ben oui. Non, c'est un intérêt économique. On est dans de l'économie. Ça s'appelle la tarification à l'activité. C'est la punition la pire. Ça se déclenche avec la PMSI. En gros, c'est cataloguer chaque patient avec ses pathologies. Je me suis longtemps occupé de la service de long séjour à l'hôpital de Lille. Et moi, j'avais des patients. Alors en long séjour, il y a des gens très âgés avec des pathologies, multi-pathologies l'autre. Et alors on a essayé avec la secrétaire de voir si on mettait le diabète avant l'hémiplégie et avant la fracture du col. Ça me donnait plus de points. Et si on mettait le fracture du col ? Elle était très très sympa, Christine. Elle a essayé de faire des tas de calculs dans tous les sens. On avait trouvé tout de même comment il fallait les déclarer. Qu'est-ce que la pathologie est la plus grave chez une vieille dame de 90 ans ? Est-ce que c'est son fracture du col ou est-ce que c'est son diabète ? Mais l'insuffisance cardiaque marche pas mal au point de vue point. Je vous dis ça, mais il faut le savoir. Alors, en soins palliatifs, là, vous vous accrochez à vos chaises. Et je cite M. Léonetti, qui n'est pas forcément un copain, vous avez compris. Je cite M. Léonetti, par ailleurs, il est cardiologue mère d'Antibes. Bon, ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu de malade, parce qu'il fait beaucoup de politique. Et puis les cardiologues, leurs patients meurent généralement assez rapidement, donc ils n'ont pas les soucis des fins de vie qui durent. En soins palliatifs, l'utilisation de l'ADMS, durée moyenne de séjour, soit 3 jours ou 30 jours, associée à la T2A, la vérification d'activité, fait qu'un lit occupé 15 jours rapporte 3 fois moins que 3 séjours de 5 jours. Je suis-je, était clair. Il faut que vous preniez des malades qui ne vivent pas trop longtemps, de préférence 5 jours, qui survivent. 5 jours plutôt que 15 jours, puisque vous avez en fait une prime à l'entrée. Un malade rentre, vous avez une prime. Alors il ne faut tout de même pas qu'il meure dans les 24 premières heures. Ça, vous ne vous touchez pas. Donc il ne faut pas qu'il soit complètement au bout. Je suis terrible, hein. Je suis désolé, mais vous voyez, c'est-à-dire, vous avez les malades, les équipes à côté, et puis vous, vous êtes dans votre bureau en train de calculer ça. Et au-delà du 35ème jour, le forfait versé, puisqu'il y a un forfait qui est versé par durée de 14 heures, est inférieur au coût journalier. Ça veut dire qu'on perd de l'argent quand on a un malade qui reste plus de 35 jours. Donc on sélectionne les malades à rentrer en fonction de la durée prévisée du séjour, en discriminant les maladies à évolution lente et les patients en rupture sociale. Il a mis entre parenthèses, pas de retour temporaire, parce que nous, ce qu'on arrivait à faire pour certains patients, c'est-à-dire des patients qui arrivent à survivre, on leur permet quelquefois de rentrer chez eux. C'est-à-dire, on a beaucoup de difficultés au niveau des équipes mobiles de soins palliatifs, d'en avoir, d'avoir du personnel et tout ça à domicile. Mais quand quelqu'un sort, par exemple, trois jours pour passer un week-end avec sa famille, et qu'il revient après, ça fait une nouvelle entrée. Donc le compteur repart à zéro. Oui, mais ça, c'est comme ça en médecine tout le temps. C'est pareil aux urgences. Vous ne connaissez pas le système ? Je vous raconte, je vous parlez aux soins palliatifs. Mais c'est pareil aux urgences. Vas-y, c'est pareil aux urgences, ça fonctionne pareil. C'est la T2A, oui. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que les gens sortent et faire le scanner en externe et reviennent après. Ça rapporte plus à l'hôpital. C'est pas toujours bien pour le patient, mais c'est mieux pour l'hôpital. Donc c'est intéressant de voir que Léonetti lui-même, qui est un grand défenseur des soins palliatifs, a dit dans son rapport d'évaluation de sa propre loi, parce que, ça c'est très intéressant, c'est lui qui a évalué sa propre loi. C'est un truc, ça fait, c'est plus simple. Donc ce rapport qui date de 2010, c'est 2005, 2010, c'est ça ? Dans son rapport, il a dit qu'il fallait quand même qu'on change ce système de tarification d'activité. Au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Alors vous savez que la T2A est appliquée dans tous les services de médecine, hospitaliers, privés, publics, cliniques privées. Les cliniques privées, ils ont intérêt parce qu'eux, ils rendent des actes, ils font beaucoup d'actes. Et cette T2A, les psychiatres ont résisté, ils résistent toujours, parce que c'est vrai que schizophrénie grave, schizophrénie pas très grave, finalement, il doit prendre à peu près autant de temps. Non mais, vous, vous, je suis désolée, vous comprenez ? Donc les psychiatres, ils ont résisté. Puis alors les psychiatres, ils ont une arme formidable. Vous savez qu'il y a 600 postes de psychiatres pas occupés, enfin pas pourvus en France. Donc les psychiatres ont une arme formidable, ils disent, attendez, on n'est déjà pas assez nombreux, vous fabriquez pas de psychiatres. Les médecins, on peut prendre un roumain, un algérien en psychiatrie, c'est un petit peu plus compliqué tout de même. La maîtrise de la langue est nécessaire. Et donc les médecins étrangers vont pas vers la psychiatrie. Enfin, il y en a, il y en a. Mais il faut qu'ils soient francophones à l'origine, enfin c'est tout de même plus compliqué. Et donc les psychiatres ont bien résisté. Pour le moment, ils sont pas sous T2A. Ils sont pas sous T2A, mais ils restent toujours en budget global. Donc on a... Vous savez, le budget global, c'est un budget qu'on accroît très doucement. C'est-à-dire que si l'inflation est à 1,5, on leur donne 0,8. Donc ils perdent tout de même les hôpitaux. En budget global, ils ont un déficit, enfin ils ont un manque à gagner tous les ans. Avec son appel à un taux directeur. Ah bon... Voilà. Alors le problème des soins palliatifs, il est là. Et alors l'autre problème des soins palliatifs, c'est qu'on a des très gros problèmes de maintien à domicile. Parce que l'idéal, tout le monde est d'accord, c'est que les gens, ils pourraient mourir chez eux, ceux-là qui sont le mieux, souvent, pas tous, mais une grande majorité des gens. Et dans les pays du Nord, les gens meurent chez eux. Donc on aimerait bien le développement des soins palliatifs à domicile. Et on a reçu, alors bien que je travaille plus, ils me l'ont tout de même envoyé, une lettre que je voulais vous lire, qui est un bijou dans le Vaucluse. On va diminuer, on va diminuer les soins palliatifs, oui c'est ça, les soins palliatifs à domicile pour des raisons financières. Donc vous avez d'un côté le discours qui est, il faut développer, et de l'autre côté, voilà. Monsieur et cher docteur, donc c'est signé par la présidente de l'association du réseau de soins palliatifs et par le médecin coordonnateur. Nous tenons à vous informer que l'ARS PACA, vous connaissez tous maintenant ses sigles, a décidé de supprimer le financement des réseaux de santé thématique. Vous savez, il y a des réseaux toxico, il y a des réseaux palliatifs, il y a des réseaux hépatite C, il y a des réseaux diabète. Il est donc à prévoir que le réseau APS-P84 n'existera vraisemblablement plus dans son fonctionnement actuel à compter de juin 2013. C'est intéressant, c'est le paradoxe, vous voyez, on nous dit qu'il faut développer, et puis à côté, les aides, les petits moyens qu'on avait. Notre inquiétude tient dans le fait qu'à l'heure actuelle, aucune solution à remplacement n'est envisagée pour relayer les actions de soutien et d'expertise que vous propose ce réseau, ainsi qu'à vos patients, dans le cadre du maintien à domicile de personnes en soins palliatifs. L'orientation politique, bon après, il développe. Je l'ai eu au téléphone Stéphane, qui est le médecin-coordinateur, qui est un gars, on n'est pas d'accord sur tout, mais je veux dire, c'est un gars qui mène bien son affaire. Et je l'ai eu il n'y a pas longtemps pour savoir où ils en étaient. Et comme d'autres réseaux, ils vont être obligés de supprimer du personnel. Donc le réseau toxico, Résat, dont on a fait partie tous les deux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on fait des coupes sombres dans tous ces systèmes de réseaux de santé. Donc le maintien à domicile des gens en fin de vie va être encore plus compliqué. C'est pas encourageant. C'est pour ça qu'il faut tout de même aller voir les députés en leur expliquant. On a peut-être voulu trop leur expliquer quand on les a rencontrés, mais il faut agir partout. Il faut agir sur la T2A, il faut agir sur les réseaux de maintien à domicile, il faut agir sur la... il faut une loi. Parce que les euthanasies économiques, à une période où j'étais plus en bonne santé, plus sportif, je faisais de l'assistance sportive dans des raids. Vous savez, il traversait des Alpes, etc. Je me souviens d'une fois, un gars qui tombe au fond d'une crevasse. Donc c'est des gars qui sont très très solides. Ils tombent au fond de son truc, on le récupère, on le monte dans l'hélico, etc. Mais il était... il ne respirait pas tout seul. Donc il fallait, nous, en secourisme, on l'a oxygéné jusqu'à ce qu'on arrive à Briançon. Briançon, le réanimateur... Donc vous savez, on s'échange le malade, vous imaginez, on débarque d'un hélico, on donne le malade, et puis l'hélico, il n'a que hâte de repartir, donc on a 5 minutes pour échanger avec l'autre, pour se passer le malade, si je puis dire. Et l'autre réanimateur de Briançon, il me dit, « Moi, tous mes postes de respiration, tous mes respirateurs sont occupés. Le gars qu'on avait entre les mains, il avait des chances de s'en sortir, il devait avoir 25 ans, enfin, vous voyez, c'était un super sportif. Je crois qu'il n'avait pas de trauma crânien, donc en plus, il devait avoir encore plus de chances de s'en sortir. Donc le gars, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a débranché quelqu'un pour mettre le respirateur. Donc il a provoqué intentionnellement, mais pas dans une mauvaise intention, on s'entend bien, la mort de quelqu'un qui devait être plus âgé, qui avait moins de chances, je ne sais pas, qui avait peut-être un cancer du poumon, j'en sais, il ne réfléchit trop à rien. Les Anglais avaient fait une étude très intéressante sur les services de réanimation en France, il y a 10 ans. Alors c'est intéressant que ce soit les Anglais qui soient venus la faire en France. C'est toujours mieux d'être regardé par les autres. Et ils avaient enquêté dans 8 ou 10 services de réa un peu partout en France. Et ils avaient, la conclusion de l'enquête, c'est que dans un service de réanimation, un décès sur deux est consécutif à une décision médicale. La décision médicale pouvant être de ne pas rajouter une machine qui devient nécessaire, l'état du malade s'aggrave, on ne met pas de rin artificiel, on ne met pas quelqu'un qui est dans le coma en dialyse, parce que ça n'a pas tellement de sens, si vous voulez, mais du coup on entraîne sa mort par insuffisance rénale. Il est dans le coma, mais voilà. Ou alors on a débranché une machine, parce qu'on en avait besoin pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est des réalités économiques. Alors on ne peut pas mettre... C'est toujours des machines qui coûtent cher, puis qui correspondent aussi à du personnel. Mais ce qu'il faut tout de même être objectif, c'est de dire que les médecins prennent des décisions de faire mourir. Quand je dis ça, je ne dis pas que les médecins sont des salauds, attention. Sous-titrage Société Radio-Canada